Marc, ça doit être, je ne sais pas si c'est un soulagement ou pas, c'est vrai qu'on parlait de l'année dernière où les premières victoires avaient eu du mal à arriver et là elle vient tout de suite. On est très soulagés, vous savez qu'il s'est passé beaucoup de choses chez nous, un nouveau cycle dans beaucoup de domaines, le stade est en rénovation, nouvel entraîneur, nouvel effectif, nouveau propriétaire aussi. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en place, il faut un peu de temps et c'est vrai le fait de gagner contre Lyon en plus pour nous c'est quand même quelque chose de très positif. Bon après dans le jeu, on n'a pas vu une super équipe de Strasbourg, notamment en première mi-temps, c'était dur en première mi-temps. Il y avait une belle équipe de Lyon, on disait qu'ils étaient en difficulté, moi je les ai trouvés très techniques, ils jouaient très bien. En deuxième mi-temps on a été meilleurs, on a réussi à marquer deux buts pour prendre un peu d'avance et on prend trois points quand même pour nous, très important en termes de confiance. Deux tiers cadrés, deux buts Marc. On est efficace en Alsace, mon cher Stéphane. Ça marche ! On recompose un duo historique du foot en anglais, on a travaillé ensemble pendant des années. On a vécu quelques beaux après-midi, on a vu une image d'une autre intensité, d'un autre niveau que celui qu'on a vu. On n'est pas avec une telle ambiance, excuse-moi Marc. Mon cher Gilbert, quand je travaillais avec Stéphane à l'époque, on était en CF1 et en Nationale, dans un club amateur. C'est vrai, c'est vrai, attention. Et que Stéphane avait des moyens évidemment démesurés par rapport à la concurrence, mais une montée, ça laisse pas beaucoup le droit à l'erreur et Marc a sué sang et haut. On s'est vu fin juin dans l'after, Marc, et à ce moment-là, le Mercato n'avait pas encore vraiment démarré. Et là, on se retrouve un mois et demi plus tard avec des dépenses qu'on n'a jamais vues au Racing. Alors, je l'avais dit, on a fait venir Bluco parce que j'estimais qu'on avait fait du très bon travail avec une ascension permanente depuis 12 ans. Mais les trois dernières années, je pense qu'on était arrivé au plafond de ce que des dirigeants normaux comme nous, les Alsaceurs, on pouvait faire. Et pour être compétitif dans un championnat de Ligue 1 où il y a beaucoup d'investisseurs, avec une Ligue 1 qui passait à 18 aussi, on a estimé qu'il fallait se faire accompagner. C'est un travail sur lequel je réfléchissais depuis deux ans. On a trouvé Bluco et maintenant, on travaille avec eux pour amener le club plus haut que ce que nous, on a fait. Mais il faut du temps. Voilà, il faut un peu de patience parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. Et la rénovation de la Meno en même temps qu'on joue est aussi un des éléments qui fait qu'il faut de la patience. Et le rôle de Marc Keller là-dedans, Marc ? Est-ce que toi, je peux permettre de te tutoyer ? Oui, bien sûr. Je suis désolé, mais pour nos auditeurs, ça ne se fait pas, mais c'est ainsi, c'est la vie. Le relateur. Toi, quel est ton rôle ? Parce que tu as porté ce projet pendant 10 ans, 15 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es pleinement investi ? Est-ce que tu es là pour une passation de pouvoir ? Quel est le rôle de Marc Keller ? Mon cher Stéphane, ma femme me dit que je travaille encore plus qu'avant. Non, je suis totalement investi. Je pensais qu'il fallait, pour faire évoluer le club, faire venir des gens. Voilà, donc ça a été le choix des actionnaires. Et bien sûr, mon choix à la fin, puisque j'étais l'actionnaire principal. On trouve maintenant de... On commence à travailler ensemble avec Bluco. On a fixé un budget à la DNCG différent du budget que nous, on avait avant. Je l'avais dit, ce n'était pas les 25 millions annoncés, c'était plus. On peut le connaître, d'ailleurs, ce budget ? Non, mais on avait... Je ne vais pas le dire précisément, mais en tous les cas, on a bougé. L'idée, c'est de commencer un nouveau cycle avec un effectif à mettre en place. Et moi, je suis, Stéphane, totalement investi dans ce projet. Il y a le projet du stade aussi. On vient de récupérer la semaine dernière le centre de performance Racing Suprema Park, qui est le nouveau centre d'entraînement des pros. Donc, on a vraiment un travail global qui a commencé il y a 12 ans. Ce qu'on aimait de ce club, Marc, c'était justement son enracinement régional. On a vu récemment une augmentation de capital à Lens, où le président Lenssois a fait entrer les investisseurs régionaux. Et vous, vous êtes au contraire sorti du capital. Moi, j'ai été surpris d'apprendre aujourd'hui. Je pensais que vous étiez resté, les actionnaires historiques, que vous aviez conservé 20% du club pour montrer que vous étiez là. Non, vous êtes sorti. Et les banderoles dans le stade, ce soir, c'était... De vos supporters qui sont fidèles et chauds, c'était non à la multipropriété. Non, il y a le sujet de la multipropriété. Je m'en suis déjà expliqué avec eux. C'est un petit point. La multipropriété veut dire beaucoup de choses. Il n'y a pas de modèle standard. Il y a un modèle comme Manchester City et Troyes, par exemple. Il y a aussi le modèle de Red Bull à Leipzig avec Salzbourg. Il y a différents types de multipropriété. Moi, en tous les cas, je pense que... Moi, ma vision du Racing, c'est le club que j'aime. J'ai tout donné depuis 12 ans. C'est un jour, le Racing doit être plus haut que ce que nous on a réussi à faire. Parce que Strasbourg le mérite, la ville le mérite, la région et les supporters. Pour ça, dans un championnat de Ligue 1 qui passe à 18, où beaucoup d'investisseurs sont arrivés, ce n'est pas l'équilibre du modèle allemand. En France, il y a des investisseurs qui sont là. Ma responsabilité, je pense, c'était de trouver des solutions pour qu'une ville comme Strasbourg, un club comme Strasbourg puisse être plus compétitif. Stéphane. Ça, c'est mon obsession. Et moi, je travaille aujourd'hui directement avec les propriétaires. On essaie de trouver le bon équilibre au niveau administratif. Il n'y a absolument aucun changement. Toute l'équipe que j'ai mise en place travaille comme si de rien n'était. Mais c'est vrai que Bluco nous soutient, notamment dans la période des transferts, sur des joueurs, notamment un peu plus jeunes. Est-ce que le mercato est fini, là ? Ou est-ce qu'il y a encore des arrivées possibles ? Ou des départs ? Il peut se passer des choses selon des départs. On est toujours à l'affût avec Loïc Désiré et Patrick Vira. Mais l'idée, c'est de construire un effectif pour les 2, 3, 4 prochaines années. Est-ce que Diara va partir ? On a la volonté de le garder. On fait tout pour le garder, comme Ismaël Ducouré. Bon, ça, c'est jeunes espoirs. Pour Diallo, c'est différent. Je ne sais pas. Diallo est parti, ça y est. Il est parti de l'Arabie. Je me suis expliqué aussi, Stéphane, très clairement. L'année dernière, Habib Diallo avait été remarquable avec nous parce qu'on a refusé une offre de 12 millions d'un club italien. Et je lui ai donné ma parole qu'un an plus tard, si les conditions sont réunies pour lui et pour nous, on le ferait. Les propriétaires américains, j'en ai parlé, ils ont accepté cette démarche et on l'a vendue pour qu'ils puissent aussi faire un très beau contrat en Arabie Saoudite. Une question de Kevin Diaz qui nous écoute à distance. Vas-y, Kevin. Oui, bonsoir, Kevin. Bonsoir, Marc. J'avais une question sur est-ce qu'il y a des joueurs de Chelsea qui pourraient terminer le mois d'août à Strasbourg ? Alors, c'était une des craintes quand Stéphane parlait de la multipropriété qu'on nous impose des joueurs. Ce n'est absolument pas le sujet. Dans le recrutement qui a été fait, c'est Loïc Désiré, comme depuis 10 ans, qui est à la manœuvre. Bien sûr, avec l'entraîneur et moi en tant que président, très clairement. Et Angelo était un joueur que Loïc avait vu depuis deux ans au Brésil. Bien sûr, Chelsea le connaissait. Et dans des réunions qu'on a eues, quand on a su qu'il voulait acheter Angelo, tout de suite, on s'est positionné en disant si jamais il peut sortir en prêt, on voudrait l'avoir. On a dû attendre parce qu'il avait fait forte impression. Et Bluco nous a permis de le récupérer. On est très heureux pour la saison. Bon, beaucoup de maillots, Angelo, parmi les supporters. Ça peut devenir la coqueluche assez rapidement du Racing. Il a fait ses débuts ce soir, on verra. Oui, mais encore une fois, c'est un travail collectif. Moi, je prends la patience. Depuis dix ans, on en parlait avec Stéphane. Tout le monde croit que Strasbourg a été dans une phase ascendante constante. Ce n'est pas vrai. On a eu des moments difficiles. On s'est toujours accrochés. On a gardé l'unité. Et pour moi, le grand challenge dans les mois qui arrivent, dans les années qui arrivent, c'est de faire coïncider un petit peu l'équilibre du club qui était à la tradition, l'ADN du club, les valeurs, l'unité, le public, le côté territorial et l'apport de capitaux étrangers. Et c'est là où il faut trouver le bon équilibre avec beaucoup. Et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Une dernière question. Ce soir, on avait Laurent Blanc et Patrick Viera sur le banc. C'est marrant. C'est la génération qui a joué avec eux en équipe de France. Marc, vous étiez ensemble. C'est la première fois, Gilbert, qu'il y a une petite anecdote à ce sujet-là, qu'un affrontement entre deux entraîneurs ex-champions du monde 98 accouche d'un succès. Il n'y avait eu que des matchs nuls. Il y a eu Viera, Henri qui se sont affrontés avec Kisse et Monaco. Il y avait eu match nul. C'est la première fois qu'il y en a un qui bat l'autre. Alors, en fin juin, Viera n'était pas encore officialisé. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous expliquer pourquoi lui ? Et pourquoi Antonetti est parti surtout ? Parce que c'est quand même l'homme qui vous a maintenu là. Fred Antonetti, je l'ai rencontré avec trois actionnaires ou deux actionnaires et Loïc Désiré au mois de janvier. On était en crise. Et au bout d'une heure de rendez-vous, quand on a repris le train pour entrer à Strasbourg, on était unanime. C'était l'homme qu'il fallait prendre. Il y avait deux choses qui m'avaient frappé chez lui. Il avait mal vécu la descente avec Metz et il a ressenti ça comme une injustice. Pas contre les dirigeants messins, mais pour lui, pour sa carrière. Et quand il est venu à Strasbourg, il s'est dit, c'est ma mission. Ma mission, c'est de sauver le club. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, qui m'est restée, il m'a dit, Marc, avec l'équipe, l'effectif que vous avez, c'est impossible qu'on tombe. Il restait 15 matchs. Il m'a dit, si on tombe, je me sentirai responsable. Chapeau, parce qu'on était mal. Il avait confiance dans les joueurs. Il a redonné de la confiance. Et surtout, il m'avait dit, la seule chose qui pourrait empêcher le maintien, c'est si on a des blessures importantes. Voilà. Et au bout de saison, il était un peu fatigué aussi. Il me l'avait dit. Son adjoint arrêtait aussi. Et je pense aussi, comme un accord avec lui, il fallait démarrer peut-être un nouveau cycle. Voilà. Ce qui ne change en rien, le respect et l'impact qu'il a eu chez nous. Je trouve qu'il a fait un travail remarquable. Tout le monde disait. Il y a des gens qui étaient un peu sceptiques quand je l'ai annoncé. Mais il a fait un travail, je dirais, fantastique, très concentré. Et il vivait hôtel Meno. Hôtel Meno, il n'a fait que ça pendant 4 mois. Et tellement pour lui, c'était le challenge de sa vie. Et il l'a réussi. Et Lyra, qu'est-ce qui a fait la différence ? On souhaitait quand même peut-être quelqu'un qui avait une expérience peut-être internationale. Quelqu'un qui parle français. Idéalement qu'il soit français. Aussi quelqu'un qui a travaillé avec les jeunes. Moi, je connaissais Patrick, bien évidemment, depuis 20-25 ans. Et quand on s'est rencontrés aussi, ça a matché. J'en ai bien sûr parlé aussi avec le propriétaire américain qui était en phase avec moi et avec Loïc Désiré. Et on a avancé. On est très contents de l'avoir avec nous. Bon, moralité. Conclusion, tout va bien. La relation avec le propriétaire se passe bien. C'est le début de saison. C'est un soir de victoire. Non, mais je veux dire, encore une fois, la victoire est très bien pour nous. On a un peu plus de temps pour travailler. Mais je le dis depuis des semaines, il ne faut pas mettre une pression. On n'est pas passé d'un club 8e, 12e bien géré à un club qui va jouer la Coupe d'Europe. Il faut du temps. La volonté, c'est de faire mieux. C'est pour ça qu'on a fait venir des gens. Mais on va le faire d'une manière méthodique, calculée et progressive. Marc, tu as quand même conscience que Strasbourg occupe dans l'after une place un peu particulière. C'est un club qui est sur-médiatisé dans l'after. Bien sûr. Qui est survendu par son présentateur. D'ailleurs, tu remarqueras qu'on a deux points d'avance sur Paris. Donc Strasbourg a son destin entre ses mains. Il reste 33 matchs. La question que les afteriens s'opposent, c'est est-ce qu'il y aura dans le prochain stade une tribune, j'ai de l'air bivouard ou pas ? Une tribune, ça va être difficile. Donnez-moi un siège. Donnez-moi un siège. Un siège permanent. Merci Marc d'être venu en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil du Racing ici à la Meno. Ça c'est très important. C'est quelque chose qu'on veut absolument garder. C'est l'accueil du public. On ouvre les grilles trois heures avant. Je ne sais pas si vous étiez là assez tôt. Merci Stéphane, c'était fantastique. Et on veut garder ça. Patrick l'a dit d'ailleurs aux joueurs, il faut garder ce lien avec le public, ce côté. On veut se surpasser et on va essayer avec des moyens supérieurs. Merci beaucoup Marc. Merci. Bonne saison. Évaluation après le match Strasbourg-Lyon. On a Alex qui est là, qui est supporter lyonnais. Alex, bonsoir. Salut l'Aftor. Bon, tu te souviens de nos évaluations de l'époque ? Les boulets, les pieds carrés, les tauliers et tout. T'en as quelques-uns à Lyon à nous citer ce soir ? Il y a pas mal de boulets. Non, je pense que franchement, il n'y a pas de talent dans cette équipe. J'ai même pas envie de... C'est dur d'entendre ça quand tu vois les individualités qu'il y a sur le terrain quand même. Ah non, mais pour moi, mais pas pour moi. Moi, quand je vois que Barco là, le PSG le va tout près à 50 millions, mais surtout qu'ils le prennent très vite. C'est un bon joueur, mais moi, je ne le trouve pas extraordinaire. Alors, il est jeune peut-être, mais moi, je pense que sincèrement, c'est ça qui est problématique. C'est qu'il faudrait tout reconstruire à Lyon. Et je vous parle, on est en début de saison, c'est la première journée. Donc, c'est ça qui est quand même très compliqué. On n'a aucun joueur talentueux dans cette équipe. Les trois joueurs de notre milieu de terrain, c'est trois robots, c'est trois joueurs identiques. Je ne sais pas ce qu'ils apportent, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas qui fait quoi. C'est catastrophique. Berrière, Diomandé, je ne sais même pas si c'est un joueur de foot. Calé, Takar, Marseille n'en voulait plus, il était à Chambesantum, ils sont descendus. Non, franchement, c'est catastrophique. C'est catastrophique. L'année dernière, Lacazette et Lopez, c'est l'ordre qui a caché la forêt. On est nuls. Et moi, je vous annonce, on est peut-être du futur Bordeaux. Parce que c'est minable. Moi, j'ai des difficultés. Tu ne peux pas dire que Tolisso est un joueur catastrophique. Sur la ligne arrière, je rejoins quand même Alex. Mais Tolisso, il fait quoi dans un match ? Expliquez-moi, Tolisso, l'année dernière, et ce soir, qu'est-ce qu'il apporte ? Tolisso, c'est un bon joueur. Tolisso, il était au arrière il y a deux ans. Tous les bons mouvements offensifs lyonnais quasiment démarrent de Tolisso ou passent à un moment donné crucial. Les supporters lyonnais, on peut comprendre, en tout cas pour certains, votre frustration. Mais tu ne peux pas tout jeter non plus. Tu me parles de la ligne arrière, Gilbert, mais Tagliafico, c'est un bon joueur quand même pour la Ligue 1. Tagliafico, c'est un bon joueur. Aujourd'hui, Caleta-Tar pour son premier match, je ne l'ai pas trouvé nul. Je suis désolé. Ce n'est pas non plus pire tranchant, même Diomandé, ce soir. On ne peut pas dire qu'ils ont été défensivement à la peine. Mais les gars, c'est quand même... Ils ont été déséquilibrés pendant 10 minutes. Oui, mais Lyon, cher ami, tu n'es pas dans le top 5 depuis trois ans. Mais je suis d'accord, mais c'est problématique. C'est quoi notre budget ? On a le cinquième budget de France, je ne pense pas. On doit être le troisième derrière Paris. Oui, mais le budget, il ne veut rien dire parce que tu es en train de traîner des casseroles. Ah, voilà. À mine, ça, c'est ma faute. Non, non, mais moi, je ne suis pas d'accord, Kevin. Ils ont quand même encore les moyens de mettre des salaires énormes. Ah, attention, on va écouter le début de la courbe de Laurent Blanc. Le manque d'efficacité devant la surface adverse, c'est aussi l'efficacité sur le premier but. Je pense qu'on peut faire autrement sur le premier but. Ne pas concéder ce coup franc qui peut paraître anodin, mais qui se convertit en but. Alors que Strasbourg n'a pratiquement rien. C'est comme ça. Quand je dis qu'il faut apprendre vite, il faut apprendre très vite. Tu as une explication entre le changement de physionomique du match par rapport à ton équipe en première période et la deuxième période ? Ou est-ce que c'est Strasbourg qui a vraiment trouvé la clé ? Ils ont trouvé la clé ? Pour mener au score ? Oui, mais ils ont eu un coup franc sur le côté parce qu'ils ont fait quand même quelques actions. Et ils se sont retrouvés avec un coup franc sur le côté qui n'est pas hyper dangereux. Et puis on prend un but là. Donc ça les galvanise, certes, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, Lyon a été bon aussi. Non ? Enfin, je ne sais pas. Vous voyez une différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps ? Pour l'entame, en tout cas. Ok, peut-être. Peut-être. Mais bon, je ne trouve pas que Strasbourg nous a mis, dans le début de la deuxième mi-temps, en difficulté. Mais c'est peut-être moi qui... Ils ont joué leur jeu, mais je vois les stats qui confirment ce que je pense aussi. Après, il faut en prendre à laisser sur les stats. Mais on a plus de tir qu'eux, on a plus d'occasion qu'eux. Voilà, c'est pour ça qu'au début, on dit... Monsieur, d'entrée, il me dit, c'est de la déception. Pourquoi il y a de la déception ? Parce qu'on pensait qu'on pouvait faire mieux, non ? Je ne sais pas. Moi, j'en suis convaincu, mais peut-être que vous, non. Encore une question avec Laurent Blanc en direct. Quentin Matam a un problème derrière la cuisse. Ça, c'est... Ça ne nous arrange pas encore. Mais bon, c'est comme ça. Il faut faire avec. La cassette, il avait des courbatures de fatigue, mais ce n'est pas trop un souci. Pas trop un souci. Ce n'est pas grave, en fait. Heureusement. Vous êtes un peu inquiet du manque de capacité au conseil. On sait qu'il y a eu ces matchs micro sans but. Allez, est-ce que vous êtes inquiet parce que une vie, on ne marque pas assez, si vous n'entendez pas venir la question ? Oui, mais on peut gagner les matchs 0-1. Ce n'est pas interdit. Si le gardien ne fait pas une belle barade, parce que je viens de le revoir, c'est le gardien qui détourne. Alex, il avait fait ce qu'il avait prévu de faire. Voilà, ça ne tient pas grand-chose. Ça ne tient pas grand-chose. Voilà pour Laurent Blanc. Alex, il a toujours le même ton, en fait, Laurent Blanc, après victoire ou après défaite. C'est ça, en fait, Gilbert. Gilbert, en fait, qui agace les Lyonnais, ce n'est même pas le contenu. Parce que moi, encore une fois, moi, ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit dans ce match. Tu regardes... Alors, on va me dire, comme il l'a dit d'ailleurs, que les statistiques... Lyon a la possession quand même assez largement, avec 65% quasiment de position de balle. Ils ont 23 tirs à 8. Je veux dire, Lyon, ils n'ont pas rien. Surtout, Kevin, une stat qui parle pour la qualité de leur jeu, c'est qu'ils ont un taux de passe réussi assez remarquable et très supérieur, évidemment, à celui de Strasbourg. Enfin, à l'écouter, il est victime de hold-up, là. Non, mais ce n'est pas un hold-up, Gilbert. Il dit qu'il y a eu des moments dans le match qui n'ont pas tourné en faveur des Lyonnais. Mais tu ne peux pas non plus dire, comme le disait notre auditeur à l'instant, qu'ils ont été catastrophiques. Ce n'est pas vrai. Alex. Moi, je dis ce que je te disais tout à l'heure. Attends, juste, Alex, au 32-7, vas-y. On parle de Laurent Blanc. J'ai écouté l'after du début. Effectivement, moi, je ne suis pas contre Laurent Blanc parce que je pense qu'on a eu plusieurs entraîneurs et ça fait longtemps qu'à Lyon, ça ne va pas. Je parle des Sylvigno, je ne sais plus qui c'est, avant Laurent Blanc. Peter Boss. Voilà, Peter Boss. Quand il est arrivé, Peter Boss, j'étais super content, moi. Mais il n'a pas réussi. Donc, c'est peut-être qu'à un moment donné, c'est peut-être les joueurs, c'est peut-être le recrutement qu'on a fait. Ce n'est peut-être pas que les entraîneurs. Moi, je suis désolé, excusez-moi. Je suis supporte Lyon. Depuis dix ans, j'aimerais avoir une stat. Depuis dix ans, le nombre de points qu'on a pris à l'extérieur contre Troyes, Guingamp, Reims, Brest, Strasbourg. Je suis sûr que c'est en dessous des 50% de victoire. Donc, c'est quand même qu'il y a un problème. On n'arrive pas à gagner contre ces équipes-là. Alors, à l'extérieur, à domicile, ça va. Mais à l'extérieur, depuis dix ans, on a beaucoup de défaites contre des équipes, quand même, de bas tableau ou de moyen tableau. Et pour moi, Lyon, moi, je maintiens, on n'a pas un bon effectif. Il n'y a que trois, quatre joueurs qui sont bons. Oui, Tolisso, je suis peut-être dur avec lui. La casette, c'est quand même un bon joueur. N'oublie pas que tu as ton meilleur joueur de l'an dernier qui n'est pas là. C'est le gardien de but, quand même. Oui, Lopez. Et après, il y a le petit Géfinio. Il est un peu brouillon, mais quand il rentre, il a envie, il provoque, il fait des choses. Mais après, sincèrement, moi, je suis très inquiet. Parce qu'on parle de ça. Mais on a vendu Luqueba, on a acheté un Irlandais, un million d'euros, on lui donne deux semaines. S'il n'est pas bon, il va à Molenbeek. Mais on est qui, nous ? Mais on est Rodez, on est Roubaix, on est quoi ? On est Tourcoing ? Non, mais sérieux, c'est Lyon, quand même. Ah ben tiens, pour l'année, pour... Oui, enfin, bon. Voir ce qui va se passer dans le Mercato. Il peut se passer encore des trucs. John Textor était là, par exemple, ce soir, là, entre Botafogo et tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des bruits qui courent à Lyon. Il n'y a pas que des Brésiliens. À un moment donné, je pense que, sincèrement, à l'heure actuelle, il faut au minimum un joueur par ligne, encore. Parce que, franchement, pour moi, on est faible. Pour moi, on est faible. Et on ne comprend rien à ce que fait Textor. Donc, moi, je suis très, très, très inquiet. Merci, Alex. Voilà. Merci, Alex. Bonne soirée. Et à très vite. Courage, Alex. Pour conclure, Kevin et Stéphane, je ne sais pas, peut-être un manque de leaders dans cette équipe aussi. Finalement, la casette est un peu seule devant. On voit qu'ils se découragent. Mais attention, là, l'équipe de ce soir, tu rajoutes Anthony Lopez, tu rajoutes une défense croate. Donc, Caleta Tsar avec Lovren. À droite, même si tu as Koumbedi avec Tagliafico à gauche. Alors, apparemment, ils vont faire venir un milieu de terrain parce que les Lyonnais ne sont vraiment pas fans de Le Penant. Mais avec un milieu de terrain, disons, même si moi, Le Penant, je l'ai trouvé bon aujourd'hui. Mais bon, avec Cacré et Tolisso et cette attaque-là, c'est quand même correct. On ne va pas me dire que Lyon ne peut pas finir dans le premier tiers du classement avec cette équipe que je viens de citer, là. Par contre, il va falloir qu'il y ait une prise de conscience collective à Lyon, des efforts à fournir, aussi de la capacité, quand le sort d'un match ne tourne pas comme ils le souhaitent, à ne pas désespérer. Mais leurs supporters sont un peu comme eux, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une espèce de sinistro-soir complète. On l'a senti sur le terrain ce soir, côté Lyonnais, après le but de Belgarde. Et on le sent aussi dans les propos des auditeurs de l'Afton. Non, mais c'était le cas avant le match, avec les supporters Lyonnais, je crois. C'était Riyad. Un mot de Strasbourg, les gars, parce que c'est une équipe qui devrait quand même pas mal bouger encore. Il y a les deux jeunes bordelais, là. On en a vu un rentrer ce soir. Il y a donc ce brésilien, Angelo Gabriel, qui semble assez prometteur. Motiba, qui a marqué. Finalement, il ne jouait plus tellement. Là, il revient. Il a même son chant à son nom, maintenant, Motiba. Je l'ai découvert ce soir. Donc, il y a encore une marge de progression certaine, on va dire. Oui, on pense qu'ils vont faire une saison. Ils vont se faire moins peur que l'année dernière, normalement, par rapport au potentiel qui est mis en place. Moi, Gilbert, je suis désolé de gâcher un peu l'ambiance, mais je n'ai pas du tout été impressionné par ce qu'a proposé Strasbourg ce soir. J'espère et je le crois vraiment qu'il y a une marge de progression énorme dans cette équipe, mais elle n'a pas été actrice du match. Elle n'a pas été actrice du match. Bon, oui. Après, il y a eu le changement tactique dont vous parliez en deuxième mi-temps. J'ai trouvé l'approche très, très... Après, peut-être, c'est normal, c'est une première, c'est un nouvel entraîneur, c'est un match particulier, mais il a eu une approche hyper, hyper, hyper prunente du match. On n'a pas vu une équipe de Strasbourg comme on l'a vu certaines fois où elle était capable d'enflammer son public et de créer quelque chose. Kevin, tu es d'accord ? Oui, je suis d'accord. C'est vrai que les Strasbourgeois, notamment en première mi-temps, ont été très décevants. Comme a dit Laurent Blanc, ils ont accéléré pour 15, 20 minutes. Ça leur a permis de marquer deux buts. Et derrière, ils ont tenu la baraque, comme on dit. Mais même s'ils ont bien failli être égalisés. Et je pense que si Lyon avait marqué ce but-là, cette frappe de Cherki à la fin ou la reprise de Kaleta Tsar qui va au-dessus, pour moi, ça aurait été un match nul plutôt logique. Bon, voilà pour ce match. Tu le connais, le grand attaquant hollandais Eméga ? Je ne le connais pas trop, pour te dire la vérité. Mais je l'ai découvert aujourd'hui. Les Pays-Bas, c'est chez toi. Comment ? Les Pays-Bas, c'est chez toi. Ouais, après, je ne connais pas tous les joueurs qui ont joué aux Pays-Bas. Tu devrais, Kevin. Je devrais, peut-être. Mais en tout cas, Eméga, il va peut-être falloir qu'il regarde autour de lui quand il arrive dans la surface de réparation, parce que deux, trois fois, il aurait pu glisser à Motiba. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, il se découvre. Donc, on verra ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?